Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la Société Française des Urbanistes. Comme tous les rendez-vous, celui-ci est enregistré et vous pouvez le retrouver comme tous les autres rendez-vous sur notre chaîne YouTube dont l'adresse est sfu-société-française-des-urbanistes. Aujourd'hui, on est très heureux d'écouter Bruno qui va nous présenter son sujet, Bruno Ferracci. Le temps que Bruno nous présente un petit peu les choses pendant un quart d'heure à 20 minutes et qu'ensuite on débatte, on va écouter Bruno. Pour ce faire, on va éteindre les caméras et les micros. Bruno, la scène est à toi. Pourquoi un tel débat sur les énergies renouvelables et dans quel but ? Au départ, c'est une interpellation de Bertrand Coldefil, éminent membre de la Société française des urbanistes, qui, par un mail, souhaitait qu'on aborde la question des éoliennes qui détruisent le paysage. Ce qui est un point de vue, on peut en avoir d'autres. D'autant que, peut-être que si c'est ça la question, la réponse, c'est de dire, c'est de réfléchir un peu à la façon dont on les implante, à comment on les voit, comment on les découvre de loin, de près, etc. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que les éoliennes soulèvent une espèce de levée de bouclier, tandis que le photovoltaïque laisse les gens muets, alors qu'en termes d'impact sur le paysage, surtout quand on a affaire à des centrales, mais pas seulement, il n'est pas neutre non plus. Donc, si on regarde les choses simplement sous ce prisme, on est sur une question paysagère, architecturale, pas spécialement d'urbanisme. Cependant, en 2015, Laurent Vigneault ou Charles Lambert l'évoquaient tout à l'heure, on a réuni une conférence internationale à Paris, à l'issue de laquelle il a été pris un certain nombre de décisions, ou d'engagement plus exactement, et notamment la France est engagée à l'échéance 2050 à recourir à une énergie décarbonée pour la totalité de ses besoins énergétiques. D'où la nécessité de changements importants dans nos modes de vie, parce qu'être décarboné en 2050, c'est forcément consommer moins d'énergie qu'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est forcément aussi recourir à des énergies renouvelables, et donc on a vu qu'il y en a deux qui sont parmi les plus utilisées, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, qui ne sont pas neutres vis-à-vis du paysage en particulier. Ces énergies renouvelables, quelles qu'elles soient d'ailleurs, elles ont aussi un impact non seulement sur le paysage, mais sur la biodiversité. On va voir, énergie par énergie, ces impacts, on va les aborder rapidement. Et puis, il y a aussi la question de savoir comment on prend en compte ces énergies dans le développement urbain, c'est-à-dire comment, quand on a un projet de développement urbain ou de restructuration ou d'extension, peu importe, c'est extension, je pense qu'on va plus en avoir beaucoup, mais peu importe, on se pose la question du recours aux énergies qu'il fait. C'est-à-dire, on ne se contente pas d'aller tirer un câble depuis le transfo le plus proche, mais on réfléchit un peu à de quoi on a besoin, comment, pourquoi, et avec quoi on satisfait ce besoin sur le plan énergétique. Voilà. Alors, la question à ce moment-là, effectivement, ça devient comment prendre en compte les énergies renouvelables dans les projets d'urbanisme. Alors, je vais essayer d'y répondre, sachant qu'il faut être modeste et que moi, à travers cette présentation, ce que je vise, c'est vous montrer quand même l'ambition que c'est de vouloir être sur une énergie entièrement décarbonée en 2050. Ce n'est pas rien, ça soulève un certain nombre de questions qu'on va essayer d'aborder. et puis éventuellement, une fois les questions posées, on va proposer quelques pistes de travail, pardon. Ceci dit, c'est vraiment des pistes de travail parce qu'on n'aura pas des solutions définitives, on n'aura sûrement pas tout traité en 20 minutes. Et enfin, en revanche, ce que moi, j'espère vous montrer, c'est qu'aucune solution n'est véritablement autonome, c'est-à-dire que chaque solution a des impacts et que donc, les choses sont très compliquées. accessoirement, d'ailleurs, j'étais ravi d'avoir une bonne calvitie parce que je pense que si j'avais fait ces exposés avec des cheveux, si j'avais préparé avec des cheveux, j'aurais moins aujourd'hui tellement il aurait fallu m'en arracher. Alors, de quoi parle-t-on ? Bon, qu'est-ce que c'est ? On parle d'énergie renouvelable, alors c'est celles qui sont issues du soleil, le photovoltaïque et l'énergie thermique, le vent, l'énergie édolienne, c'est les plus connues, si je puis dire, l'eau avec l'hydroélectricité, on verra que ce n'est pas rien non plus l'hydroélectricité. La mer, notoirement sous-utilisée parce qu'il y a des tas de façons d'utiliser la mer pour produire de l'énergie, au-delà des utiles marématrices, on en connaît une en France, sur la Rance, à côté de Saint-Malo, mais il y a utiliser la houle, utiliser l'énergie thermique, c'est-à-dire profiter de la différence de température qui existe entre les eaux de surface et les eaux de profondeur, il y a l'énergie osmotique, qui a l'énergie hydrolienne, c'est l'utilisation des courants marins. On a en France deux endroits qui sont parmi les lieux où les courants marins sont les plus rapides au monde, c'est deux rats, le rat Blanchard et le rat de Saint. Donc voilà, il y a des possibilités d'utiliser la mer, c'est marginal peut-être par rapport à l'éolien et au solaire, mais c'est une façon aussi de traiter la question, parce qu'on aura besoin de tout. Il y a la géothermie, je passe parce que que tout le monde connaît, et les matières organiques, le végétal, mais les déchets qui permettent de produire de la biomasse, des énergies issues de la biomasse et de produire également du biogaz, notamment par méthanisation. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Sur le photovoltaïque et l'énergie thermique, ça c'est pour répondre un peu à la photo, c'est là pour répondre à Bertrand Paul Leffy, parce que parfois le photovoltaïque, c'est franchement pas terrible non plus du point de vue du paysage. La puissance installée en France, elle est de 10,4 gigawatts, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, on verra ensuite ce que ça représente par rapport à la production totale d'énergie en France. Alors, il est soit sur des grands parcs, soit ponctuel, en particulier sur les toits, et il prend deux formes, enfin, il y a le photovoltaïque et il y a le thermique, l'énergie solaire, elle a deux formes, le thermique étant des systèmes de chauffe-eau qui permettent ensuite soit de produire de l'eau chaude sanitaire, soit éventuellement, mais là c'est plus compliqué, de produire de l'eau chaude pour du chauffage. Je continue, l'énergie éolienne, on est à 17,6 gigawatts en ce moment, c'est-à-dire c'est presque une fois et demie la production solaire. Alors, en France, aujourd'hui, c'est 17,6, ils correspondent uniquement à l'énergie éolienne terrestre. Il y a des projets de développement de l'énergie éolienne maritime, il y a un premier parc qui s'est ouvert il y a quelques jours et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que personne ne sait combien il va produire, mais tout le monde dit qu'il est trop près de la Terre, c'est-à-dire qu'encore une fois, la seule question qui est posée, c'est l'impact paysager. Bon, il y a, j'ai mis une petite carte qui indique les autres projets en France qui sont principalement sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, mais il y a aussi quelques projets en Méditerranée, mais à des chances un peu plus lointaines. Voilà, et puis, ce qui est assez intéressant, c'est autant sur le solaire, on a des utilisations individuelles, si je puis dire, autant sur l'éolien, c'est quelque chose qui est très peu exploité. Ça l'était, nos braves paysans l'utilisaient souvent pour pomper de l'eau, de la nappe et irriguer leurs champs. C'est ce qui illustre la photo, la dernière photo. Ensuite, on a l'énergie hydraulique, puissance installée en France, 25,7 gigawatts. Ça veut dire qu'on est au-delà, c'est quasiment la somme de la production, c'est pas tout à fait, de la production éolienne et solaire aujourd'hui. Donc, c'est une énergie à laquelle on ne pense pas toujours, surtout moi qui habite dans les Hauts-de-France, qui sont un peu plats, mais qui est importante. C'est une énergie qui a ses inconvénients aussi. Je n'ai pas insisté sur les reproches qu'on peut faire au solaire, qui sont surtout au photovoltaïque, hormis les reproches d'ordre esthétique, c'est sur la production des composants, il faut des semi-conducteurs, on fait appel à des métaux rares dont on ne dispose pas en France, dont on ne connaît pas non plus à long terme. À cette réponse-là, les fabricants de panneaux photovoltaïques, à cette question-là, ou à cette remarque-là, vous répondent qu'on recycle de plus en plus et qu'aujourd'hui, on arrive à recycler à 97 ou 98 % les panneaux photovoltaïques et que ce problème-là devra moins se poser. Et pour l'éolien, il y en a plein, de la vache folle, mais on n'a encore jamais pas compris pourquoi, comment dirais-je, aux oiseaux qui paraît-il sont fauchés par les éoliennes. Mais finalement, les études qui ont été faites, il y en a d'autres qui sont lancées, montrent qu'il y en a bien moins qui sont détruites par les éoliennes que par les lignes aux tensions. Et une éolienne, au moins, jusqu'aux postes sources qui sont en limite des villes, c'est un câblage souterrain. Bon, il y en a beaucoup moins qui sont aussi, ce qu'on montre, des études qui ne sont peut-être pas faites sur un temps suffisamment long, mais il y en a beaucoup moins d'oiseaux ou de chauves-souris, d'ailleurs, qui sont impactés par les éoliennes que celles qui sont impactées parce qu'il y a des, enfin, la Défense en particulier, je ne sais plus, mais il y a les magnifiques immeubles de la Défense, ce sont des superbes pièges à oiseaux. Voilà, donc, il y a des... Bon, mais sur l'hydraulique, alors moi, j'ai, en préparant cette exposée, j'ai appris qu'en fait, il y a un gros reproche qui est fait par les biologistes, si je puis dire, qui est que les barrages hydrauliques ont un impact très fort sur le cours d'eau des rivières et notamment sur le transport des sédiments qu'une rivière fait au naturel. Et donc, les barrages hydrauliques appauvrissent terriblement les cours d'eau en sédiments et donc la biodiversité des cours d'eau qui sont en aval des barrages est souvent très pauvre. D'où des recherches qui sont menées, enfin, des expériences qui sont menées de plus en plus pour revenir tout simplement à ce qu'on appelle de la micro-hydraulique ou à de la micro-hydroélectricité, pardon, c'est-à-dire des systèmes de chute d'eau avec des nivelés beaucoup moins importants qu'un barraque ou bien des moulins, tous systèmes qui ont un impact beaucoup moins fort sur le cours d'eau au sens propre, c'est-à-dire sur le lit du fleuve et sur la façon dont les eaux s'écoulent dans une rivière. Et puis, les bioénergies avec la méthanisation qui se fait à partir essentiellement de déchets végétaux et donc la production de biogaz et puis aussi la biomasse c'est-à-dire qui est moins utilisée essentiellement pour produire de la chaleur. Avec une puissance globale de 2,7 gigawatts, on est en dessous du solaire ou de l'éolien ou de l'hydraulique, mais c'est quelque chose qu'on peut développer. Alors, à l'exception de l'hydroélectricité, toutes ces énergies renouvelables ont en commun un autre inconvénient qui est qu'elles sont très consommatrices d'espace. Et donc, ça, c'est une vraie question aussi, c'est-à-dire où est-ce qu'on émet, comment, pourquoi, etc. Et puis, on peut dire qu'on a l'éolien suffit de le mettre sur les toits, sauf qu'il faut que les toits soient capables de le supporter, on verra après qu'il y a des réponses possibles, mais elles ne sont pas si évidentes que ça. Ce n'est pas il y a qu'à Faucon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, le contexte et les perspectives. Donc, moi, je vais vous présenter d'une part rapidement la situation actuelle avec la part que prennent les énergies renouvelables dans cette consommation et puis la stratégie nationale bas carbone, donc c'est un document, comment dire, je crois qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, qui plus est, qui réévaluait tous les cinq ans et qui dit, comment on fait, qui donne les grandes orientations pour arriver à une énergie entièrement décarbonée en 2050. Voilà, je vais vous parler de ça. Et puis ensuite, la SNBC, ce n'est pas des sous-marins nucléaires, c'est stratégie nationale, c'est des grandes orientations, mais ce n'est pas sur le plan pratique, comment on fait. Et donc, il y a un certain nombre de scénarios qui ont été étudiés. Il y en a quatre qui ont été proposés par l'ADEME, j'y reviendrai, il y en a un qui a été proposé, qui est intéressant celui-là, parce qu'il est carrément, il a un côté militant, si je puis dire, c'est une association, NégaWatt, c'est surtout NégaNucléaire, et qui dit, nous, on y va, alors qu'aucun des autres scénarios que j'ai regardés, s'il y en a un qui a été fait par RTE, mais on sent qu'il n'y croit pas, n'arrive à croire qu'on arrivera à se passer du nucléaire en 2050. Bon, c'est un débat que je mets sur le côté, parce que le NUAC-Léa n'est pas une énergie renouvelable, et aujourd'hui, je parle des énergies renouvelables. NégaWatt, et puis RTE. Alors, RTE, ce n'est pas intéressé, lui, globalement aux énergies renouvelables, il a centré, forcément, c'est un électricien, donc il a centré son étude sur la production d'électricité. Ceci dit, ce n'est pas à négliger, loin de là, puisque tous les scénarios disent, si on veut arriver à une énergie entièrement décarbonée, eh bien, ça veut dire que l'électricité a une place beaucoup plus importante dans le mix énergétique, qu'elle ne l'a aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, quand on produit, enfin, on va dire, si on consomme 100 TWh, je vous ferai un petit, si vous avez besoin, je peux vous faire un petit cours sur le joule, le watt, le kilowatt, et ses dérivés, bon, mais peu importe, si on produit aujourd'hui, si on produit donc ces 100 kWh, on va dire, ou 100 TWh, enfin, peu importe, si on les consomme, il y en a 25 qui sont de l'électricité, d'accord, qui sont apportées par l'électricité. Le reste, c'est d'autres énergies, dont le pétrole, évidemment, qui prend une place. Et dans tous les scénarios, que ce soit l'ADEME, peu importe, à terme, l'électricité, c'est au moins 55 % du mix énergétique, c'est-à-dire, c'est plus que doublé la production actuelle, d'accord. Voilà, donc ça, c'est un point que je voulais estimer. Alors, j'ai eu, enfin, il faut prendre les chiffres que je vais donner, enfin, je peux tous vous les sourcer, il n'y a aucun problème, mais avec des pincettes, parce que c'est assez intéressant, bon, l'ADEME, c'est quand même un principe, une institution respectable, RTE, ben, en principe, c'est des techniciens qui savent ce qu'ils font, négaWatt, on peut supposer qu'ils ont bien travaillé, puisqu'ils ont envie qu'on les écoute, et vous n'avez jamais les mêmes chiffres. alors, donc, il faut faire ça, il faut faire un tout petit peu attention. Alors, pourquoi on n'a jamais les mêmes chiffres ? D'abord, parce que quand on parle de consommation d'énergie, il faut distinguer l'énergie primaire de l'énergie finale, d'accord, et l'énergie finale, c'est celle qui va réellement être utilisée, l'énergie primaire, c'est celle qui va être produite, et puis entre les deux, il y a des pertes en ligne, si je puis dire, et ces pertes en ligne, elles sont très importantes, puisque si on consomme 1600 terawatt-heure d'énergie chaque année, en fait, pour en consommer 1600, il faut en produire quasiment 2600, d'accord, je ne sais pas si vous oubliez le gap. Il y a 1000 terawatt-heure qui sont perdus dans la nature. Ça, c'est assez intéressant comme constat, comme quoi il doit y avoir du boulot sur les réseaux. Et c'est d'ailleurs une des remarques qui est faite par RTE, les autres en parlent moins, mais passer de 25 % d'électricité à 55 % et en s'appuyant essentiellement sur les énergies renouvelables, ça veut dire repenser complètement le réseau électrique et donc, ce n'est pas rien non plus, ce n'est pas rien en particulier, je veux dire, sur l'organisation des villes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est à 1600 on est à 1600 TWh et en 2050, il faudrait descendre à 930. Sur ces 1600, il y en a un quart qui est de l'électricité, donc 400 TWh. Bon, suivant les endroits, les choses qu'on va consulter, ça se balade en fait entre 400 et 500. et en 2050, il faudrait être à, ce n'est pas très différent, parce que 55 % de 930 TWh, je crois que c'est 510 TWh. Donc, il faut passer de, allez, on va dire 450, je fais la moyenne entre tous les chiffres que j'ai trouvés, à un gros 500, ce qui n'est pas infaisable, d'accord, en termes de gap. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on le fait à 70 % avec du nucléaire, d'accord, et en 2050, avec quoi on le fait ? C'est une vraie question. Moi, je n'y répondrai pas, parce qu'elle est éminemment politique, mais ce qui est sûr, en revanche, et c'est ce que montre bien RTE, le réseau de transport et de l'électricité, c'est qu'on n'y arrivera pas qu'avec du nucléaire, parce que le nucléaire, il est à bout de souffle, et avant qu'on en refasse, il va se passer du temps, et puis avant qu'il marche bien, on ne sait pas quoi. Donc ça, c'est un vrai problème, et donc, je veux dire, l'éolien et le solaire ont de beaux jours devant eux, qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors, je continue, toujours sur la situation actuelle, aujourd'hui, dans le mix énergétique, vous voyez, 2651 TWh en énergie primaire pour 1600 consommés. Bon, ça, c'est le chiffre qui est donné sur les documents qui traitent de la SNBC. Quand on va voir l'ADEME, eux, ils disent qu'ils sont plutôt à 1750, mais bon, de 1650 à 1750, il y a quand même un joli gap. Là-dessus, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est 13%. Voilà. c'est-à-dire, en gros, 348 TWh, dont 120 dédiés à l'électricité. Bon, ça, c'est le... Voilà. Donc, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est le schéma de gauche, elles sont décomposées en... les trois énergies renouvelables principales, c'est le... enfin, les bioénergies, je veux dire, c'est-à-dire la biomasse et les biogazes. C'est l'hydraulique, 19,3%. C'est ensuite l'éolien, d'accord ? Et le photovoltaïque est assez loin derrière, il faut que je le retrouve. C'est l'orange... Oui, il est à 4,2%. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, Il y a encore... Enfin, le photovoltaïque est à pousser, si je puis dire, si on veut arriver à notre objectif de 2050. Et puis, à droite, c'est la répartition sur la production d'électricité telle qu'elle est aujourd'hui. Mais j'ai voulu mettre ce schéma-là parce qu'on est à 25% d'électricité sur le total de la production d'énergie aujourd'hui. On va passer à 55% minimum. D'accord ? Et aujourd'hui, l'électricité, le renouvelable pour l'électricité, c'est essentiellement l'hydraulique. C'est intéressant, l'hydraulélectricité. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que le solaire avait une place beaucoup plus importante et puis l'éolien et le solaire en troisième partie. Je continue. Donc, les scénarios de l'ADEME. Alors, l'ADEME a fait quatre scénarios. Comment on fait pour arriver à une énergie décarbonée en 2050 ? Alors, c'est des scénarios que je qualifierais de comportementalistes. D'accord ? Et c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de chiffres. L'ADEME a plus, comment dirais-je, travaillé sur comment il faut changer nos comportements. Comment on fait pour se déplacer ? Comment ? Puisqu'ils sont en partie du principe que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, comment on mange ? Comment on se déplace ? Comment on isole son logement ? Etc. Et il y a deux scénarios, les deux premiers, S1 et S2, que je qualifierais de comportementalistes ou d'écologistes, pas écologiques, écologistes, c'est-à-dire on fait un maximum d'économies, on est frugal, on est plus que sobre, on est frugal, on est tous copains, on s'entend bien. et tout. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pour y arriver, c'est le S1, ils font un état fort et il faut une réglementation extrêmement contraignante. D'accord ? Dans le deuxième cas, on espère qu'on va tous travailler ensemble. Alors, il est très sympathique, le S2, mais bon, est-ce qu'on va y arriver ? Et puis après, S3, S4, c'est des scénarios techno, si je puis dire, qui font confiance aux technologies pour s'en sortir. Et donc, bon, S3, on change un peu nos comportements, bien sûr, mais ça va aller. Et puis, on fait beaucoup confiance au numérique et aux applications qui vont nous simplifier la vie, qui vont faire qu'on va savoir s'il faut prendre son vélo ou si ça vaut le coup de prendre le train, etc. Et le S4, alors j'aimerais dire, c'est un scénario américain, c'est-à-dire c'est la technique qui fait tout. Et à la limite, on peut plus se déplacer qu'aujourd'hui, on va y arriver, etc. Ce qui m'ennuie un tout petit peu, moi, dans les scénarios. Donc, c'est assez intéressant. Il y a aussi un chapitre, d'ailleurs, sur la gouvernance, c'est-à-dire que pour réaliser ces scénarios, comment on fait ? Donc, soit le premier scénario, on est extrêmement contraignant et on est, j'allais dire, protectionniste. Et le quatrième, c'est le livre-échange est là et puis vous allez voir, la technique va tout faire. c'est assez contrasté. Le petit défaut, si je puis dire, c'est que ça manque un peu de chiffres et en particulier, ils sont assez muets sur la place du nucléaire. D'accord ? Donc, moi, ça m'aurait intéressé de savoir quelle place il a. Ceci dit, quel que soit le scénario, c'est le schéma qui est à droite là, quel que soit le scénario, on est sur une part d'énergie renouvelable très importante et paradoxalement, comment dirais-je, plus, enfin non, c'est pas paradoxalement d'ailleurs, c'est plus on, comment dirais-je, plus on fait confiance à la technique et plus on s'en fout de se déplacer, de consommer, etc., c'est un scénario consumé, plus en quantité, il en faut des énergies renouvelables. En pourcentage, il en a moins, mais en quantité, il en faut. Voilà. Donc ça, c'est des scénarios ADEME. Ce que j'ai regretté, c'est que, bon, en termes de situation actuelle, on a des choses, en termes de prospectives, si quand même, si on est, alors si on est à 1200, dans le scénario, le plus, on est à 1200 terawatts heure chaque année, d'accord, sauf que c'est, oui, c'est de la consommation finale, donc c'est bon, ça correspond au, je rappelle, je vais revenir un peu en arrière, pardon, voilà, ce que nous propose 930 terawatts heure, c'est ce que nous, en énergie consommée, c'est de l'énergie finale aussi, c'est pas de la primaire, donc ils sont relativement cohérents avec les objectifs de la, bon, sauf que celui-là, enfin, le scénario 4, c'est, bon, ils l'ont fait, j'allais dire, pour la forme, mais personne n'y croit, en tout cas pas eux, et moi non plus, accessoirement, et on est plutôt, dans le 2 ou dans le 3, dans le 2, on est à peine à 1000, d'accord, donc c'est ce qui est proposé dans la SNBC, à 930, voilà, et dans le 3, on est bien en dessous, dans le 1 et le 2, on est bien en dessous, c'est-à-dire les scénarios collaboratifs, on va dire, on est bien en dessous. Négawatt, alors Négawatt, un schéma très clair, alors eux, il n'y a qu'un scénario, forcément, puisqu'ils disent, nous, c'est terminé, plus de nucléaire, tout en énergie renouvelable, et le plus vite possible. Pour y arriver, beaucoup d'éoliens, d'accord, aujourd'hui, il y a, on a, je crois que c'est, 9000, il ne le note pas, mais j'ai trouvé, on a 9000 éoliennes aujourd'hui, ils disent, on passe à 19000 au moins, alors ça peut paraître beaucoup, oui, sur Terre, et 3000 en mer, d'accord, ça peut paraître beaucoup, il faut savoir qu'en Allemagne, il y en a déjà 30 000, donc, enfin, je veux dire, voilà, c'est d'un pays à l'autre, les raisons ne sont pas les mêmes, on développe aussi le photovoltaïque, la biomasse solide et le biogaz, c'est les quatre critères, les quatre, comment dirais-je, énergies sur lesquelles on pousse à fond, et puis évidemment, on change nos comportements, on est plutôt sur les scénarios, un et deux, en termes de comportement, de la, de l'ADEME, voilà, donc bon, il y a des quelques schémas pour illustrer comment les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place, et on voit bien que, le bleu, c'est l'électricité, là aussi, est à 50% à peu près du mix, même un peu plus, pour y arriver. Voilà, bon, et puis ça, c'est la répartition partie d'énergie, donc, l'éolien est très, très important dans leur scénario, avec un objectif de consommation annuelle de 800 TWh, j'imagine que c'est de l'énergie, alors là, il ne précise pas, mais pour moi, c'est de l'énergie, quand on parle de consommation, généralement, c'est de l'énergie finale, ce n'est pas de l'énergie primaire, donc on est un peu en dessous des 930 ou 980 annoncés dans la SNBC. Je continue, alors, RTE, comme je le disais, c'est des électriciens, d'accord, donc eux, ils se sont préoccupés uniquement de la partie électricité, c'est-à-dire des 55% du mix, sauf que, ils font une remarque tout de suite, ils disent, la SNBC est très optimiste sur la consommation électrique à venir, alors en même temps, c'est des électriciens, donc ils ne vont pas dire, on veut moins d'électricité, ils ont plutôt tendance à dire, on en a besoin de plus, mais je ne sais plus, le mix, les 55% en 980, ça tourne à 500, 510 TWh, et eux partent sur 645 TWh de consommation annuelle, et ils font six scénarios, d'accord, là je vous en ai présenté 4, parce que ça fait beaucoup, 6, ce qui est intéressant, c'est, alors le premier, il est un peu négawattien, on va dire, puisqu'ils disent, on arrête toute la production nucléaire, ils pensent que c'est un risque très important, parce que, ils disent, c'est assez intéressant, c'est les seuls qui se posent, enfin si, négawatt se prononce clairement en disant, le nucléaire, j'arrête le plus vite possible, eux disent, on peut essayer, mais c'est un pari, parce que, bon d'abord, on ne sait pas comment les démonter, mais ça c'est autre chose, parce que quand on voit la lenteur avec laquelle on arrive à développer l'éolien et le solaire, d'ici 2050, on ne rattrapera pas, d'accord, ça paraît peu probable, mais bon, ce n'est pas nous qui décidons, disent-ils, donc on a fait le scénario. Bon, je ne parle pas du 2 et du 3, du scénario 2, j'ai pris le 3 et le 4, c'est les scénarios médians, scénario 2 et scénario 3 disent, on va y arriver, avec beaucoup de renouvelables, mais on garde un peu de nucléaire, c'est-à-dire, on essaie de prolonger un peu la vie des centrales les moins pourries, je dis les moins pourries, parce que normalement, elles sont toutes arrivées à échéance, on essaie de prolonger la vie des centrales, quelques temps, puisqu'on est lent à monter en puissance au niveau énergie renouvelable. Troisième scénario, c'est le même, mais avec un petit peu de, là c'est le scénario macroniste, j'ai envie de dire, on met un peu de nouveaux nucléaires avec des EPR, si on arrive à les faire marcher, enfin des micro-EPR, etc. et puis le dernier scénario, bon après il y a un, deux, c'est encore un peu plus de nucléaire, et le dernier scénario, c'est, on maximise le nucléaire, pour voir, et là ça les fait rire aussi, ça les fait presque plus rire que le scénario tout renouvelable, parce que, eh bien, il faut voir l'état des centrales nucléaires, et puis avant d'arriver à en faire des nouvelles, elles ne seront opérationnelles pas avant 2035, donc, ça paraît peu crédible, voilà. C'est assez intéressant, parce que c'est des, enfin c'est dire, c'est pas le scénario jet d'eau, c'est des bons technos, quoi, RTE, c'est des électriciens, c'est des électrons, donc, même eux ils disent, le tout nucléaire, enfin le tout nucléaire, d'abord on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, c'est pas possible, il faut quand même beaucoup de, beaucoup de renouvelables, notamment de l'éolien et du solaire, mais, voilà, enfin c'est pas une piste de travail. Bon, alors, à partir de là, moi j'ai regardé, alors encore une fois, c'est très difficile, bon ça je n'ai pas fait le tableau, je l'ai fait sur un petit papier pour voir, mais c'est très difficile de comparer, puisqu'ils ne parlent pas tous la même chose. ADEME est relativement, silencieux sur les chiffres, enfin il vous donne des grandes masses, mais il ne fait pas le détail à l'intérieur des énergies renouvelables, NégaWatts parle de consommation, et RTE parle de puissance installée, d'accord, donc le travail c'est de comparer les choux et les carottes, alors j'ai quand même essayé, d'accord, en travaillant sur des pourcentages, et ce qui est intéressant, et ça, ça répond à l'interrogation de départ, c'est que chez NégaWatts, il faut 20% d'éolien, de solaire, pardon, et 40% d'éolien, pour arriver à une consommation de 800 TWh, une consommation annuelle de 800 TWh, et chez RTE, il faut 40%, alors j'ai fait une moyenne sur les deux scénarios du milieu, il faut 40% d'éolien et 40% de solaire, pour consommer 930 TWh par an, ce qui est relativement, ce n'est pas si loin que ça du scénario NégaWatts, en termes d'objectifs, sur la façon de faire, c'est un peu différent, donc moi je retiens ça, je veux dire, vous n'aimez pas l'éolien, écoutez tant pis pour vous, il va falloir se le coltiner, et moi je n'aime pas trop le solaire, pas à cause de ce qui produit, mais à cause de l'image qu'il donne, chacun ses crampes, j'ai envie de dire, quand même il faut réfléchir à comment on fait, et donc je vais passer, alors quelle piste de travail on peut avoir, si on veut y arriver, ça c'est mon avis, il n'y a pas que le bâtiment, il n'y a pas que la RTE 2020, il faut réfléchir à comment elle peut s'appliquer au projet d'urbanisme, c'est-à-dire, on fait un projet en extension, il y en aura de moins en moins, mais on peut reconquérir des friches, etc., ou on requalifie un quartier, et bien c'est comment, comment on gère l'énergie dans ce quartier, c'est-à-dire qu'on se contentera de tirer un câble jusqu'au transfo du coin, jusqu'au poste source, on regarde comment on peut être autonome, ou autosuffisant, on demande bien au bâtiment d'être passif, dans la RTE 2020, et bien pourquoi les quartiers ne seraient pas passifs ? Voilà. Donc moi je pose ça comme objectif, et je donne un exemple, alors bon, on aime bien parler de soi, c'est toujours pareil, donc moi j'ai travaillé pendant pas loin de 20 ans, sur la photo qu'on voit en dessous, qui est un, je l'ai travaillé avec des collègues de Philippe Thomas, qui m'accompagnent, qui est une énorme plateforme multimodale, avec des trains, des camions, enfin des camions qui portent du conteneur, ce n'est pas des semis, ce n'est surtout pas des semis, c'est des portes conteneurs, et puis des péniches, sur un canal à grand gabarit. Ça fait 350 hectares actuellement, on est en étant à 500 hectares, donc ce n'est pas rien. On ne s'est jamais posé la question, bon c'était il y a un peu plus de 20 ans, ce projet il a démarré dans les années 90, enfin fin des années 90. On ne s'est jamais posé la question de l'énergie autrement que, où est-ce que je vais, enfin je vais tirer des câbles, voilà. Pourtant, il y a des portiques pour transporter les conteneurs, il y a de l'éclairage pour travailler le soir, il y a des tas de trucs, je veux dire, on referait ce projet aujourd'hui, enfin je veux dire, forcément on le penserait autrement, et il y a un potentiel infernal là-dedans, je veux dire, enfin c'est incroyable, et moi rétrospectivement je me dis, mais comment j'ai pu travailler là-dessus, sans me poser la question, donc vraiment, je pense qu'il faut aujourd'hui plus d'opérations, d'aménagement, restructuration, extension, peu importe, sans se poser la question de l'autosuffisance énergétique. Voilà. Alors, comment juridiquement parlant, etc., puisqu'on a un avocat qui va nous expliquer, enfin il va nous faire des propositions, je n'ai pas la réponse non plus, mais je pense que c'est vraiment une démarche à mettre en œuvre. Et puis la deuxième, c'est que si on veut rendre ça supportable, ça prend de la place, c'est pas beau, ça dépend comment c'est fait, c'est toujours pareil, une maison ça peut être très beau, celle de Franck Loviray sur la cascade, il y a plein de gens qui vont la voir, qui la photographient, et ça peut être immonde, d'accord ? Donc c'est pas vrai qu'une éolienne c'est moche, ça dépend où est-ce qu'on la met, comment on la met, avec quoi, au milieu de quoi, etc. Donc, c'est indispensable de prendre en compte, au-delà de la biodiversité, alors c'est bien, ça fait une contrainte de plus, mais celle-là, on l'a ignorée jusqu'à présent, c'est comment on prend en compte les aspects paysagers, architecturaux, et urbains, c'est-à-dire comment ça se passe dans la ville, etc. Tout ce qui est énergie renouvelable, à partir du moment où on les voit, bien sûr, si c'est de la géothermie, c'est un peu plus discret. Voilà, alors je donne deux exemples, de ce qui me paraît fou, c'est en bas à gauche, un très beau parc, enfin très beau, sûrement il produit beaucoup, etc., pour je ne sais pas combien de milliers de foyers, un parc photovoltaïque, mais enfin bon, à mon avis c'était mieux avant, il y a peut-être moyen de faire mieux, et à droite, j'ai voulu, alors là c'est pour répondre à Yannick Jadot, je n'ai rien contre lui, au contraire, je crois que j'ai voté pour lui d'ailleurs, mais quand il nous dit, ah non non, mais ce n'est pas grave les éoliennes, parce qu'il y a plein de pylônes hautes tensions, et personne ne dit rien, et bien non, ce n'est pas parce que les pylônes hautes tensions sont laids, qu'il faut implanter les éoliennes n'importe comment, et que ça doit être laid aussi, voilà, donc c'est deux questions que je pose, sur ces deux énergies-là, essentiellement, puisque c'est celles qui dans tous les scénarios doivent être le plus développées, voilà, et je passe la parole à Philippe Thomas qui lui va vous raconter une histoire, l'histoire du paysage et de l'énergie. Oui, très rapidement, effectivement, si on entend les discours actuels sur les énergies renouvelables, elles, ils sont souvent à charge au regard de ce qu'ils imposent au paysage. Cependant, cette histoire du paysage et de l'énergie, ce n'est pas nouveau, c'est une préoccupation effectivement actuelle, très actuelle, il y a une chaire énergie et paysage à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, il y a un collectif paysage d'après pétrole qui se préoccupe aussi de cette transition et de la façon dont le paysage reçoit ces transitions énergétiques. Alors, ce n'est pas récent, la relation paysage-énergie, là, c'est un extrait d'une carte du 18e qui montre les abords de Saint-Martin-Henré et où on voit une accumulation de moulins à vent, vas-y, passe, là, c'est la route de Don Quichotte, en fait, ces structures, même si elles sont aujourd'hui considérées comme faisant partie du paysage, on va dire, patrimonial, elles étaient, au moment où elles étaient construites, ressenties avec une certaine brutalité. Comment témoignez-moi les récits ? L'hydroélectrique, c'est pareil, c'était parfois assez violent avec des disparitions complètes de villages, avec des modifications très fortes du paysage, et les centrales thermiques et toutes les autres formes d'énergie non renouvelables, je n'en parle pas, mais elles ont aussi beaucoup marqué et marquent encore fortement le paysage. Alors, cependant, on ne peut pas se satisfaire d'un discours pour ou contre, beau ou blé, il faut d'abord avoir conscience que le paysage, il est culturel, que des choses qui ont été jugées très négatives à un moment passent du côté du patrimoine un peu plus tard. C'est le cas des Théries, par exemple, dans cette région des Hauts-de-France. Eh bien, au début, au moment où l'industrie minière s'arrêtait, on se demandait comment on allait les faire disparaître, les absorber dans le paysage, et aujourd'hui, ils sont classés, revendiqués avec des associations de protection. Donc, il faut mettre en perspective la valeur qu'on accorde aux choses. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le regard sur les énergies renouvelables se forge à travers une forme de brutalité, c'est-à-dire que les choses sont subies et les gens ont un peu l'impression qu'elles sont imposées au paysage et qu'il y a une forme de violence derrière ça. Cependant, ce n'est pas vrai partout. Ici, l'exemple, c'est Avignonnet-le-Raguay, en Haute-Garodde, où il y a un tourisme autour des énergies renouvelables. il y a un vieux moulin. La ville, la collectivité, revendique le développement d'une énergie renouvelable sous différentes formes et inscrite dans le temps. Le problème, je crois, et l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces éléments ne soient plus imposés de façon contingente au paysage, mais que le paysage soit pris en compte de façon à ce que l'ensemble de ces installations, qui sont d'une certaine façon inévitable, comme l'a évoqué Bruno, soient vraiment construites, que les éléments soient lisibles, qu'ils soient dans une relation positive au paysage et compris aussi par les habitants. Donc, ça, c'est à toutes les échelles. Ça, ce n'est pas forcément un exemple positif, mais à l'échelle également individuelle, le projet doit être inscrit dans ce qu'il donne à voir dans son environnement. La plupart des projets aujourd'hui sont subis et les éléments de stratégie, on va dire, ou de réflexion sur l'organisation de ces énergies renouvelables, elles sont sur un mode défensif, c'est-à-dire qu'on détermine, il y a des études sur la recevabilité des paysages au regard de ces développements, mais c'est la plupart du temps une façon de dire à cet endroit on n'en veut pas parce que ça perturbe trop les choses et il y a des endroits où c'est acceptable, mais au final, ce critère d'acceptabilité ne fait pas projet, c'est-à-dire qu'il laisse, il ne donne pas d'indication sur la façon dont le paysage peut recevoir de façon positive ces éléments et ça, c'est encore une fois tout l'enjeu. Je suis assez d'accord aussi sur l'idée que normalement, il faut que les choses soient territorialisées, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'autonomie des territoires en termes énergétiques, ce qui facilitera sûrement aussi les choses plutôt que d'avoir des effets de concentration, les effets de dispersion et de production au niveau des proches des consommations est sûrement une piste intéressante. Je termine vite puisqu'on a pris beaucoup plus de temps que je ne pensais. De même qu'il y a des impacts sur le paysage, il y a au niveau de l'architecture une réflexion à avoir sur comment on intègre les choses. On est des urbanistes, on n'est pas des architectes, donc je vais passer vite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le solaire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette maison qui était peut-être sympathique, je veux dire, on est allé poser des beaux panneaux solaires. Alors évidemment, évidemment, bon, ils consomment moins d'électricité, ou plutôt, ils consomment d'électricité à partir qu'ils produisent avec de l'énergie renouvelable. Mais on ne peut pas dire que les choses du point de vue de l'aspect étaient améliorées ou bien sur ce projet architectural de logement assez récent qui n'est pas inintéressant en lui-même, on a dû dire à la fin « Oh là là, il faut appuyer qu'on ait le label BBC ou je ne sais pas quoi, merde, il faudrait mettre des panneaux solaires, où est-ce qu'on les met ? » Donc on va poser des panneaux sur les toits comme ça. Donc ce n'est pas très intéressant. Alors il y a des solutions possibles. La première, c'est de dire quand on met un panneau solaire sur une toiture, on le pense comme une toiture et non pas comme un élément rapporté. Donc il y a des exemples, je veux dire, c'est la toiture qui est solaire et non pas, ce ne sont pas des panneaux qui viennent sur la toiture, c'est plus intéressant. Là en bas à droite, c'est Valo d'Épistre qui ont essayé une tentative d'intéressant, plutôt que de les poser vêtements sur les toits, leurs panneaux, ils ont essayé de trouver des formes architecturales qui évoquent les montagnes qui sont en arrière-plan. Alors il y a une autre solution qui est très simple, c'est comme sur cette maison en haut à gauche là, il suffit de les planquer, on n'en parle plus, c'est peut-être pas la solution de facilité. Il y a aussi, on peut les utiliser, les panneaux solaires, pour faire des ombrières, en plus ce n'est pas tellement idiot parce que d'un côté on récupère la chaleur et de l'autre côté on s'en protège. Donc c'est un très beau projet qui va être mis en oeuvre par Renzo Piarano, mais lui il est bon. Et puis il a réfléchi à ces questions-là, donc ça c'est assez intéressant. Et puis ça peut être aussi, pas seulement sur les toits, mais ça peut être le bâtiment lui-même qui accueille l'énergie renouvelable. En bas à gauche, c'est l'hôtel de ville de Fribourg. Et en fait, toute la façade est composée avec des panneaux solaires qui en même temps font brise soleil et ont une orientation spécifique, etc. Et puis ça peut, alors ça c'est un peu la tarte à la crème, mais être l'objet d'un signal comme la tête de l'île Seguin en pleine restructuration. Voilà. Donc c'était juste pour... Et donc la question que je voulais poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit tout ça ? Et effectivement, je n'ai pas, comme je le disais au départ, je n'ai pas la réponse, j'ai simplement des pistes de travail. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501